Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Le Mans 66, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à les 5 hommes, etc. Le Mans 66, formidable film qui raconte beaucoup de choses et non pas qu'une simple course au Mans, aux 24 heures du Mans de l'année 1966, mais vraiment une histoire assez incroyable, emportée par deux acteurs, bon toujours très très bons dans ce qu'ils font en général, c'est-à-dire Matt Damon et Christian Bale. Christian Bale joue Ken Miles, un pilote automobile un petit peu, comment dire, avec son caractère à lui, un véritable artiste de la conduite avec ses petits pétages de plomb et puis son style à lui, mais surtout son talent. Matt Damon joue Carole Shelby, ancien pilote victorieux aux 24 heures du Mans qui a créé la marque Shelby, qui fabrique des voitures et qui prépare des moteurs essentiellement. Et ces deux personnes vont être au centre d'une histoire vraie, l'histoire de Ford, qui est dans une période très compliquée dans les années 60. Ils ont beaucoup de mal au niveau vente de véhicules et ils se disent qu'au niveau marketing, il faudrait marquer des points et gagner des courses automobiles. C'est là qu'ils veulent racheter Ferrari, ça va foirer, Ferrari sera rachetée par Fiat et donc ils vont faire un partenariat avec la marque Shelby qui fabrique des voitures sportives. Ils vont demander à Carole Shelby de créer une voiture Ford capable de gagner les 24 heures du Mans. Et Carole Shelby va demander au personnage de Christian de Bell, Ken Miles, de piloter cette voiture. Et il va y avoir effectivement, il va y avoir conflit un petit peu entre ce que veut faire Carole Shelby et Ford avec chacun ses arguments, chacun sa passion. Mais on voit surtout le fonctionnement de Ford de l'époque, une multinationale qui est un petit peu embêtée, qui fait un petit peu n'importe quoi dans ses choix. Et puis Carole Shelby, lui qui résiste à tout, qui a sa façon de penser, qui veut faire à sa manière et qui finira par emmener Ford très loin dans les 24 heures du Mans. A la fin du visionnage de ce film, je savais que c'était basé sur une histoire vraie, mais j'ai été obligé d'aller vérifier tout ce qui est dit, tout ce qui est montré dans ce film. Et c'est incroyable de se dire que tout ce qu'on voit est vrai dans quasiment les moindres détails. Il n'y a pas beaucoup de choses fausses dans ce film et le dénouement du film, ce qui se passe à la fin de la course, c'est complètement incroyable. Une idée marketing complètement folle des gens de chez Ford qui vont mener à peut-être une des plus grandes arnaques de la course automobile au niveau d'une écurie et d'une marque. Je ne dis pas quelle est la chose, il faut regarder le film sans savoir, c'est un petit peu mieux. Donc formidable film. Personnellement, j'aime beaucoup les voitures, mais je ne suis pas du tout fan de courses automobiles. Je n'étais pas du tout fan des courses automobiles type le Mans, les 24 heures du Mans, mais grâce à ce film-là, je vais aller au moins une fois voir les 24 heures du Mans parce qu'ils arrivent à nous mettre dedans, mais d'une façon incroyable. Deux phases dans ce film qui sont très intéressantes. La phase finale, la course et ce qui va se passer à la fin qui est complètement hallucinant. Et puis la préparation en amont, la petite guéguerre entre Ford qui mandate Shelby, la marque de Carroll Shelby, pour fabriquer une voiture. Les désaccords qu'il peut y avoir entre les deux au niveau technique et marketing. Tout ça basé sur des faits réels, c'est juste exceptionnel. C'est un film qui est magnifique et qui plaît à tout le monde. Même si on n'aime pas la course automobile, on va aimer ce film. C'est ce qui est un petit peu dingue juste par rapport à l'histoire vraie qu'elle raconte, cette concurrence entre Ford et Ferrari pour remporter les 24 heures du Mans dans les années 60. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette critique. Vraiment, ce film, pour ceux qui n'ont pas vu, je le recommande à fond. C'est une leçon d'histoire, une leçon d'automobile. C'est très intéressant, c'est très très bien. Et puis une fois de plus, Matt Damon et Christian Bale sont juste incroyables. D'autres rôles secondaires que je ne vais pas forcément citer. Mais je pense à la femme de Ken Miles qui est jouée par Catriona Balfe. Voilà, qu'on ne connaît pas forcément, que moi je ne connais pas forcément. Et très très bien aussi. Et vraiment, dans ce film-là, tout est bien. Je le redis, même si on n'aime pas les voitures. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette critique. Merci à tous.